« La mariée portait des bottes jaunes » de Catherine Pancol, lue par Caroline Victoria. « On se croirait dans la forêt de Totoro, » dit Louis. « Et le château ? » « C'est pas un château, » dit Louis. « Y'a pas de pont-levis. » « Mais c'est comme un château, hein, maman ? » « C'est Berléac, » dit Muriel, debout, en calant les enfants contre elle. « C'est là que j'ai grandi. » « Vous voyez les vignes tout autour ? » Elle étend le bras et balaie l'horizon. « Des hectares et des hectares de vignes. » « C'est à toi, » dit Louis. « C'est à ma famille, donc en partie à moi et à vous aussi. C'est le domaine de Berléac où l'on fait le meilleur grave du monde. » « Un vin grave bon ? » Les vins qu'on appelle « graves » portent ce nom parce que le sol où ils sont cultivés est constitué de graviers. « Des cailloux ? » « Le vin pousse sur des cailloux. » Il y a aussi du sable et de l'argile, mais surtout des graviers qui gardent la chaleur du jour et la restituent le soir. « Comme un radiateur ? » « Exactement. » C'est le vin le plus ancien du Bordelais. « Les premières vignes ont été plantées il y a 2000 ans. » « T'étais pas née ? » Muriel éclate de rire. « Non, mon amour, aucune chance. » Elle le sert contre elle et continue. « J'ai vécu ici jusqu'à 18 ans, au milieu des grappes de raisins. » « J'en mangeais beaucoup, » dit Louis. « Je travaillais. » « On m'a mise à la vigne, j'avais votre âge. » « Et pas question de dire non. » « J'ai appris à couper, à effeuiller, à palisser, à cueillir, à observer le ciel, à craindre l'orage, la foudre, la pluie, la grêle, le mildiou. » « Ça rapporte beaucoup d'argent. » « Ça rapporte beaucoup plus que de l'argent. » « On va devenir riches, alors. » Muriel renverse la tête en regardant le ciel et son regard vire au gris. Sa main remonte le long des bras des enfants. « Écoutez bien ce que je vais dire. » « Elle doit faire ce qu'elle a décidé. » « Il ne faut pas qu'elle renonce. » « Oui, mais ils sont si petits. » Elle s'effraie, les prend par le cou, caresse leur chair chaude, douce, le duvet de cheveux moites sous la tignasse épaisse. L'air frissonne. La chaleur de ce mois de juin a fait gonfler les raisins. Enfant, elle marchait entre les rangées de vignes, avec un sécateur deux fois plus grand que sa main, un panier en bandoulière, et examinait chaque grappe à la recherche des grains verts. Elle les inspectait, les sous-pesait, les tournait vers la lumière. Elle passait ses après-midi en plein soleil avec les ouvriers. « Tu dois apprendre comme les autres, » disait sa mère. « Je ne veux pas qu'on dise que tu es une fille de riches. » « J'ai prévenu Ambroise. Il va venir vous chercher, et c'est lui qui va s'occuper de vous. » « Parce que... je vais partir. » « Je vais partir, mais je reviendrai très vite, promis. » Sous-titrage ST' 501